Je m'éclate. Vous n'imaginez pas à quel point on se sent con quand on se filme avant de faire le montage parce qu'on ne sait pas trop si ce qu'on fait c'est bien, si ça va rendre bien ou pas. Bref. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, abonne-toi parce que si ce n'est pas déjà fait, c'est inacceptable. Je me casse le cul pour rien. Si tu ne t'abonnes pas, non je décompte, je ne t'ai pas obligé de t'abonner. Ça me fait plaisir que tu t'abonnes quand même. Bref. Ou que vous vous abonnez si vous ne supportez pas comme du tout. D'ailleurs, je peux comprendre, je n'aime pas quand quelqu'un veut jouer comme du tout. Bref. On ne va pas rentrer dans une discussion. Je suis vraiment nulle pour faire les messages d'intro et d'outro. C'est parce que je suis plutôt timide et je n'aime pas trop parler en fait. Enfin bref. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais un nouveau make-up illusion d'optique sur le thème du crâne. Je le fais pour une collaboration sur Instagram avec des copines. Je vais mettre les conflits de mes copines dans la description de la vidéo. Donc, je vous invite à aller regarder ce qu'elles font parce qu'elles sont super douées. Elles font des trucs sympas et originaux. Et voilà, ça me fait plaisir que vous alliez faire un coup fou, laisser des likes, des commentaires, vous abonner à leur profil, etc. Bref, j'ai rien d'autre à dire. Je vous laisse regarder le tuto et je vous dis à tout à l'heure, à la fin de la vidéo et merci d'être là. Et merci de me supporter quand je parle et que je dis la merde parce que vraiment, je suis hyper nulle pour ce genre de trucs. Ok, alors, aujourd'hui, je fais un crâne pour une collaboration. Je vais faire un truc, je vais essayer de faire un truc plutôt réaliste, donc pas très coloré, pas plein de fleurs, pas un sugar skull, pas un vrai crâne, quoi, en os. Donc, je vais commencer par mélanger du blanc, du jaune, du marron, je sais pas trop, pour faire la couleur de mon os, de mon crâne. Et après, je tracerai le contour. Donc, je vais faire ça hors caméra, parce que voilà. Ok, alors, j'ai plus ou moins réussi à mélanger les couleurs comme je voulais. On obtient une espèce de jaune coquille d'œuf, enfin, j'aurais pas trop dire ce que c'est comme couleur. J'ai mis du blanc, du jaune, du marron, après j'ai remis du blanc parce qu'il y avait trop de marron, et après j'ai mis du jaune parce qu'il y avait trop de blanc. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par tracer le contour de mon crâne et ensuite, on va le remplir et on mettra les détails. Ça devrait pas être trop long comme maquillage, mais je me méfie parce qu'à chaque fois que je dis que ça va pas être long, j'en ai pour 4 heures. On va voir. Allez, je prends le pinceau fin. J'ai une allergie, donc si je fais les têtes bizarres, comme ça, comme ça, ou que je renifle de manière très féminine. Allez, non, c'est pas mon crayon. Alors, je vais pas le faire au pinceau, je vais le faire au crayon parce que le crayon, c'est quand même un petit peu plus facile, un petit peu plus précis. Et puis après, on arrangera ce qui va pas. Donc, là, je vais dessiner le contour de mon crâne. Eh ben, c'est parti. On va le faire aller. Mon crayon n'est pas très pointu, donc c'est pas non plus super pratique. Mais bon. Donc, on va faire un crâne. En plus, il est tout gras. Je sais pas si j'ai pris le meilleur crayon, mais putain. De la merde, c'est pas grave. Alors, en fait, quand vous faites un crâne, vous faites ça. On voit où sont vos os, puis vous touchez, quoi. Parce qu'on a tous une tête différente. Et comme ça, vous pouvez tracer les os en suivant le contour de votre crâne, quoi. Aïe, et aïe, je me cogne le genou aujourd'hui. Ah, mais j'en ai plus, là. Peu, ben, alors, j'ai plus de crayon. Je n'ai pas de crayon. Il faut vraiment que je m'achète des crayons pour faire mes maquillages. Parce que je fais ça avec mes crayons à l'air. C'est que dalle. C'est nul. J'ai des crayons, mais c'est pas les bonnes couleurs. Je mets les gris. Je vais recommencer parce que ce crayon, ça me plaît. Ah, j'aurais peut-être dû cacher mes sourcils. C'est pas grave, je vais le faire juste après. Bon, c'est la forme de base. Je vais cacher mes sourcils. Je ne suis pas très organisée aujourd'hui. C'est parti. On met de la colle. Ensuite, on prend de la poudre. Ça me gratte. On m'en met par-dessus. Et on recommence. Ça me gratte par tous ces allergies. Je vais faire une troisième rouge. Bon, on les voit encore un petit peu par transparence, mais comme je vais perdre après, ça ne se verra plus. Allez, on fait l'autre. Ok, donc, on a fait le contour du crâne. Maintenant, je vais faire le contour des yeux. Comment ça s'appelle déjà en français, ça ? Je suis désolée, je parle tellement plus français. Je ne sais plus, je ne connais plus les mots. Je ne sais plus. Voilà, vous avez compris. Je vais faire le contour d'où se trouvent les yeux. Peut-être que je ferais mieux de ne pas parler. Et puis du nez aussi. Allez, c'est parti. En fait, ce qu'il faut faire, c'est toucher pour voir où ça se creuse. Sarah, il faut mettre de la peinture sur le pinceau. Ensuite, on va faire pareil avec le contour du nez. Je vais faire au moins les dents, les prémices des dents. Mais d'abord, je vais me matifier les lèvres parce qu'elles sont pleines de labello. Je brille. Je vais faire des dents en métal, je vais faire des dents en arrière-jean. Bon, là, je prends le gris. Et je vais tracer les dents. Je prends un autre pinceau. Mais putain de fenêtre, là. C'est les bases, c'est pour savoir où elles seront plus tard. Bon, écoutez, ça avance. Alors, maintenant, je vais faire disparaître avec mon fond noir tout ce qui se trouve autour du crâne, le trou du nez. Le trou du nez, ça me fait rire, c'est pas drôle, je suis fatiguée. Et les yeux, comment ça s'appelle ? Les orbites ? Non, je ne sais plus. Les orbites. Et je prends donc un pinceau assez large comme ça et la peinture noire. Alors, j'ai plein de cheveux. Ok, avant de tout faire, là, je vais... Parce qu'en fait, mon concept, c'est quoi ? Enfin, mon concept, c'est un grand mot. Je voudrais faire semblant que mon crâne est posé sur mon buste et qu'il tient avec un espèce de bâton, quoi. Donc, je vais tracer le bâton, déjà. On va prendre du marron, de la peinture marron. Je vais garder le même pinceau, là, parce qu'il a la bonne largeur, je pense. Et je verrai, après, je ferai une espèce de socle ou je ne sais pas, quelque chose. Et du coup, tout ça, ça va être noir. Allez, on continue. On met du noir partout, maintenant. Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais tracer un trait. Attends, je réfléchis. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire, comme il est joué. Très noir, même. Allez, on continue. Donc, là, je vais remplir le nez en deux noirs et puis les bouts des yeux. Alors, je vais utiliser un pinceau plus petit pour le nez. C'est rigolo. Je vais mettre une deuxième couche. Maintenant, je vais un petit peu travailler à l'intérieur des yeux avec de l'ombre à paupières. Mais pour qu'elle se voit bien, je vais d'abord poser du concealer. Comment on appelle en français concealer ? Une correction, je n'en sais rien. On s'en fout. Juste, fais ton truc. Donc, je vais mettre un petit peu de concealer ici, en bas, là. Parce que c'est là que je vais poser... Ça me gratte, ça me jette. C'est là que je vais poser mes ombres à paupières. Comme c'est un peu... C'est collant, quoi. C'est de la crème. En fait, ça tiendra mieux. Que si je le pose directement sur ma peau, quoi. Allez, les défloutes ! Et là, je pose la poudre. Ici, on a de la poudre un peu jaune. Et après, je vais poser un marron, un genre de marron rouille. Et après, je viendrai avec de la peinture un petit peu travailler les ombres, quoi. Voilà. On va remettre un petit peu de cette poudre jaunâtre, là, ici. Et je vais mettre du marron foncé juste au bord, en fait. Je vais peindre l'intérieur en noir et je continuerai à rajouter des détails d'ombre et de lumière. Ça me gratte. Je vais essayer de l'estomper vers le haut. Pour ne pas que ça fasse une démarcation trop brutale avec le marron. Et je vais essayer de le travailler en douceur pour que ça se fonde avec mon marron. Pour que ça fasse une transition, quoi. Et je mets de la poudre noire par-dessus ma peinture. Déjà, pour pas que ça brille à la caméra. Et puis, pour pas que ça fasse de... Quand on plisse les yeux, après, ça fait des... On voit la trace des plis, quoi. C'est moche. Ah. On va essayer de laisser mettre le pinceau dans l'oeil, quand même. Ça fait super mal. On va mettre du noir en bas, ici. Alors, je vais essayer de rajouter un petit peu de détails à l'intérieur de mon oeil, là, sur la partie du bas. Je prends un pinceau très fin et du marron. Et je vais juste faire des tâches, en fait, parce que mon os, il est vieux, donc il est tâché. Ok. Je vais ajouter un tout petit peu d'orange, ma orange marron. Vous vous rappelez quand j'ai dit que ça allait pas être long ? Bah, en fait, ça va être long. Ok. Alors, maintenant, je vais... Avant de continuer tous les détails autour des yeux, je vais remplir tout mon crâne avec la couleur os que j'ai préparée au tout début. Ça va être très long parce que je me suis dit, oh, ça va être facile. Il n'y a que deux couleurs. Ouais, c'est ça. En fait, moins il y a de couleurs, plus c'est dur parce qu'il faut jouer sur toutes les ombres, les lumières, les tout petits détails. Allez, c'est parti. On remplit tout avec cette couleur et on va y rajouter tous les détails, tous les bosses, le contour des os, etc., les creux. Et je pense que je finirai par les dents. On remplit tout avec cette couleur. Je viens de faire une longue tirade et j'ai rien enregistré. Je viens de dire que je vais passer aux détails du crâne, c'est-à-dire toutes les petites imperfections, les petits trous, les tâches, les creux, les bosses, les points de lumière, les points d'ombre. Ça ne va pas être facile parce qu'il n'y a que deux couleurs, grosso modo, et c'est que des nuances de deux couleurs, c'est-à-dire marron et jaune très clair. Donc, ouais, il faut que je réfléchisse juste un petit peu à comment je vais m'y prendre. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais commencer par salir mon crâne parce que là, il est trop plat, trop lisse. Donc, je vais rajouter des tâches et un petit peu de couleurs pour qu'ils soient moins parfaits. On va commencer par utiliser la fameuse brosse à dents pour faire des tâches. Alors, tu sais quoi ? Avant de faire des tâches, on va pas faire ça parce que ça me plaît pas, c'est-à-dire de faire des tâches. Je vais d'abord mettre les points de lumière et d'ombre avec de la poudre. On va voir si la poudre, ça suffit ou s'il faut que je mette de la peinture. Donc, on va blanchir ici. Est-ce que la poudre se voit ou pas ? Je suis pas sûre. Je sais pas trop si ça se voit. Est-ce que ça se voit, les amis ? À mon avis, ça devrait se voir. Donc, c'est juste pour faire ressortir les pommettes, le front, etc. Ah, ça me gratte. Ah, j'ai mis plein de poudre sur mon noeud. Bon, c'est pas grave, je mettrai la poudre noir après. Donc là, je vais mettre du marron foncé maintenant. Un petit peu ici. J'en remets un peu. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai failli faire ton irailleur d'ordinateur. C'est super. Allez, on se calme. On va pas faire un truc régulier, hein. Je suis un crâne, hein. On s'en fout. Et on l'estompe. Bon, je viendrai rajouter les ombres finales à la fin. C'est pour ça que ça peut être les ombres finales. Ensuite, on va mettre une petite ombre par là. Euh, voilà. Ensuite, on va mettre ici un pli. Voilà. Je rajouterai après de la peinture pour renforcer l'effet de fissure, en fait. Là, je calme juste les bases, en fait. Les bases des, voilà, les différentes parties de mon crâne. On va mettre un trou par là. Ici, là, je vais quand même rajouter deux lignes. Ça, je vais la faire descendre jusqu'ici, là. Ce que je voulais faire, parce que je me suis un peu plantée, c'est ici, là, je vais rajouter du marron et du blanc qu'on voit mieux le nez, l'os. Ouais, je vais mettre du concealer, en fait. Je veux qu'on voit mieux l'os à l'intérieur, en fait, et pas que ça soit tout noir. Par-dessus, on va mettre cette espèce de marron, là. Ok, bon. On commence à avoir un petit peu le crâne qui se dessine. Ce que je vais faire, maintenant, c'est que je vais, bah, continuer à rajouter plein de petits détails. Et, euh, avant de faire toutes les lignes bien précises, je vais utiliser ma brosse à dents pour créer des tâches sur mon crâne. Des trous, en fait. Des trous, les tâches, voilà. Donc, je prends ma brosse à dents, je la mouille un peu. Et je vais mettre du marron pas trop foncé. Non, là, il n'y a pas assez de l'eau, ça n'a pas marché. Il faut quand même que ma brosse à dents soit mouillée pour qu'il y ait de quoi asperger, sinon ça n'a rien. Et je vais venir un petit peu en mettre, pas trop non plus. C'est juste par-ci, par-là. Ah ! Et puis, on va en prendre dans les yeux, un peu, un peu mal. Voilà, j'en mets pas trop, on va mieux aller au fur et à mesure et en rajouter, je vais en avoir trop et de ne pas pouvoir l'enlever. Là, je vais nettoyer mes bêtises. Je vais rajouter un marron plus foncé, mais on ne va pas en mettre trop. Qu'est-ce que j'ai fait là, non ? Ah ! Ensuite, maintenant, on va faire le... On va aussi... Oh, j'ai du mal. On va rajouter encore des tâches, des irrégularités, etc. Mais je vais le faire au pinceau, maintenant. Je vais utiliser un petit pinceau rond, comme ça. Et je vais faire des tâches partout sur mon crâne. Je vais faire des ombres et des tâches un peu plus légères, quoi. Parce que je ne veux pas que ça se voit trop. Je mélange trois marrons, là. J'ai un marron roncé, un marron moyen et une espèce d'ocre un peu rouille. Vous devez rien qu'oût en meer. Je ne range pas de pluie parce que je suis concentrée Je ne sais pas comment m'expliquer ce que je fais Je mets juste différents marrons, ocres, rouilles Un peu partout pour créer cet effet de vrai os Et à part regarder ce que je fais Je ne sais pas comment je peux vous expliquer J'utilise une photo Juste pour me guider au niveau du code couleur Et puis après je fais un peu mon truc à ma sauce Alors je ne suis pas contente d'ici Je vais le rectifier après, ce n'est pas grave Il faut y aller tout doucement avec le pinceau Pour ne pas trop en mettre Alors ce que je vais faire c'est que j'ai besoin d'un pinceau fin Pour passer entre les dents J'espère qu'ils soient assez fins Et je vais venir en mettre un peu partout ici Euh... des flouettes Ok maintenant je vais un petit peu faire le contour des dents Et rajouter des petits traits noirs très très fins Euh... voilà pour renforcer les détails Ok bon je ferai le détail des dents après Là je vais rajouter pas mal de points et de traits un petit peu partout Et puis je vais encorder tout C'est parti. Je vais rajouter des petites touches de peinture claire maintenant pour accentuer le relief. Donc je vais utiliser la peinture du début, la couleur os et je vais faire des tâches. Vu que j'ai assombris le truc là, je vais faire des tâches. Sous-titrage ST' 501 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 Alors je vais un petit peu travailler mon bâton pour qu'il soit plus cool. Ça va être très simple, je vais mettre du noir et du blanc pour donner un peu de brillance et un peu de relief tout simplement. Donc je vais mettre du noir ici. Je rajoute les dernières touches de peinture parce que je ne sais plus quoi mettre. Donc je mets des petites tâches de lumière. Donc je vais faire des vão Teacher. Je vaisiannaux un peu plus vertaania. Je vais faire desatured notes et je vais faire des tas meurlais pour nous dire que je vais faire des tâches. Bon et voilà c'est fini A chaque fois j'ai l'impression que c'est ma phrase Je vais finir ma gueule, bon bah voilà c'est fini Bah ouais sans déconner, je dois voir que c'est fini Mais c'est dur, c'est dur de faire des vidéos Moi j'adore me filmer quand je me peins Mais quand il faut parler pour dire des trucs Soit je dis des trucs débiles, soit je dis des trucs Bah débile parce que c'est évident Ou alors je sais pas quoi dire Bref, j'ai terminé Pour ceux qui se demandent combien de temps ça m'a pris Ça m'a pris 3h, 3h parce que j'ai fait des pauses Donc on va dire 3h, je pense, j'en sais rien en fait J'espère que ça vous a plu Et si ça vous a plu, laissez moi un petit pouce vers le haut Vous pouvez aussi me laisser un petit message Parce que ça me fait super plaisir d'échanger avec vous Et n'hésitez pas à regarder la vidéo Non, n'hésitez pas à regarder la description De la vidéo parce que j'y mets plein d'infos Notamment sur les produits que j'utilise Et sur plein de choses Qui peuvent vous intéresser, on sait jamais Voilà, je vous dis à bientôt Mon prochain maquillage Je sais pas ce que ce sera Ni quand ça sera Et du coup, abonne-toi à mon Instagram Et clique sur la petite cloche en bas Comme ça tu sais quand j'ai une nouvelle vidéo en ligne Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé Je vous l'adore Et j'ai hâte de me reprendre pour vous Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je fais un crâne Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pour un nouveau maquillage D'illusion Et bonjour Bonjour ! Sous-titrage ST' 501